Salut à tous, vidéo base de ressources, aujourd'hui ça faisait longtemps, je crois qu'il y a qu'une vidéo que j'ai faite de base de ressources, c'était il y a longtemps, je crois il y a 3 ou 4 mois, mais voilà, je la reprends tout simplement parce que j'ai fait un Twitch hier ou avant-hier, ça dépend de la publication de cette vidéo là, et je me suis mis en guerrier et je me suis dit, je vais essayer de déverrouiller ce succès que je vais vous montrer tout de suite, et là, production de guerre, il faut prendre le contrôle de 35 bases de ressources pour 40 dire non, donc c'est ce que j'ai fait en live Twitch il y a pas longtemps, j'ai la vidéo en live, donc quand je fais les attaques en direct, mais le problème en fait, c'est que la qualité, à chaque fois que je prends mon Twitch, elle est pas bonne en fait, donc j'ai décidé de vous remontrer en bonne qualité, je pense que c'est mieux, mais c'est pas grave, on voit quand même magnifiquement bien les attaques. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ces attaques là, il y en a 6 et 6 bases de ressources niveau 60, énorme, des joueurs qui ont 850 de médailles, donc c'est, voilà, j'ai été super content, et j'ai eu donc ce succès 35 bases de ressources. Alors, première base de ressources, 64 guerriers niveau 18, donc voilà, au max, les barges au max aussi, j'ai boosté canonnières, santé des troupes et dégâts des troupes, et ça donne ce genre d'attaque, je vous montre ça tout de suite, ça peut être aussi un petit tuto guerrier en attendant, donc focus sur un bâtiment défensif, qui n'est pas forcément en première ligne, ni en deuxième ligne, la preuve ici, sur la troisième ligne, donc de ce mortier, j'ai fait comme une pyramide de fumigènes, on peut se permettre ce genre de choses, lorsqu'on a beaucoup de points de camionnières, alors beaucoup, je vous dis ça, moi j'en avais 112, je crois, quand j'étais boosté, et c'est pas top top pour mon niveau, niveau 55, je vous le rappelle, il y a beaucoup mieux, largement, 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 même, donc là, dès que les fumigènes se finissent, on focus tout ce qu'on peut, et on peut faire aussi les bestioles, pour faire diversion, voilà, comment on prend le contrôle de la première base de ressources, alors, ça fait 3h que j'ai fini le Twitch, j'en ai déjà rep perdu 2, mais c'est un peu ça, quand on est à ce niveau là, voilà, on prend les bases de ressources, 2h, elle prend la repère, et petit à petit, la base s'améliore, elle est de plus en plus imprenable, mais c'est ça aussi, ce qui fait la force de Boom Beach, deuxième base de ressources, de Kevin, RIP à toi, Kevin, on va regarder cette attaque, donc ça, c'est la deuxième, voilà, c'est différent, il y a encore des bases de ressources qui, on voit même plus le gazon par terre, si on peut appeler ça du gazon, mais de l'air plutôt, mais voilà, je sais pas comment je vais faire, pour avoir ces bases de ressources là, parce que dès que je vois une base de ressources avec peu de bâtiments, si on peut appeler peu de bâtiments, ce genre de bases de ressources, je suis content, puisqu'elles sont prenables, donc là, j'avais quelques troupes qui s'étaient fait cramer, hein, tout simplement, donc j'ai décidé de les soigner pour pas les perdre, j'ai frisé les 2 lances roquettes, les 2 lances flammes qui étaient en dessous, parce que c'est super important, et des bestioles à droite à gauche, pour faire diversion, pendant que je termine ce QG qui avait notamment énormément de vie, on peut le voir, déjà au niveau des pertes, et aussi parce qu'ils ont mis beaucoup de coups de marteau, voilà, si certains appellent les coups de marteau, avant de finir ce QG, on va passer à la 3ème attaque sur 6, donc c'est bien parce que j'ai alterné pierre, bois, fer, 3ème base de ressources de siever, 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 alors, 64 carrés, niveau 18, là, c'est du fer, c'est parti, toujours booster, en fait, il faut faire ça, vous booster, vous raser votre map de, soit mercenaires, soit garde noire, et là, ou soit base de ressources, donc là, c'était un peu plus dur, parce que les bâtiments défensifs sont éloignés, donc c'est plus dur à friser, et les guerriers peuvent changer de trajectoire, et ils peuvent être en dehors des fumigènes, c'est ça le plus gros risque. Là, il y a plein de lances roquettes, donc c'est difficile à les friser tous ensemble, et en plus, on a ces deux lances flammes en haut, et cette mitrause, c'est très dur à les friser sans friser les troupes, c'est pour ça d'ailleurs que je ne les ai même pas frisées. Alors, donc là, j'ai fait, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de vie sur ce QG, sinon mes troupes flambaient, d'ailleurs, j'ai eu de la perte, il me semble. Mais voilà, ça, c'était pas trop trop compliqué comme base de ressources, je crois qu'il y en a une que j'ai faite vers la fin, un peu plus compliquée. 13 perdus sur cette attaque. Prochaine attaque, aussi 13 perdus, la base de ressources de Ronnie. 65 carriers toujours, toujours du fer, c'est parti. Donc, franchement, à part les guerriers, je ne vois pas quelle formation de troupes peut détruire ce genre de base de ressources. Là, débarquement parfait. Donc, c'était un peu plus simple de faire sur la première ligne de bâtiment défensif, cette fois-ci. Mais là, il y a une autoroute vers le QG, donc j'en ai profité, tout simplement. Là, quelques coups de flambage, c'est pas un problème. Et là, on frise, boum, boum, et boum, 3 frisages. Et des bestioles pour faire diversion. Notamment, les bestioles, c'est pour faire diversion, surtout pour les lances roquettes. Parce qu'à plusieurs lances roquettes, je peux vous dire que ça fait mal. Donc, voilà, quatrième base de ressources. On va regarder la quatrième. Alors, 43 guerriers perdus, base de ressources de Misha. Très dur à dire. 64 guerriers, donc 43 perdus, c'est parti. Donc là, c'était pour du bois. Donc là, voilà, on change. Chaque base de ressources est différente, et heureusement d'ailleurs. Et toujours cette pyramide de fumigène. Mais là, il était magnifique, le positionnement sur les fumigènes. On peut le faire en deux coups, ou trois coups, le positionnement des fumigènes. Là, j'aurais pu très bien me mettre sur la tour, ce que j'ai fait. Puis sur cette tour-là, puis sur le QG. Voilà, c'est pour économiser des points de canon. Sachant que je n'en ai pas énormément, je préfère faire comme ça. Friser les quatre lances roquettes, les trois lances flammes en haut. Ce qui est compliqué. Puis des critters, des bestioles sur la gauche, pour faire diversion. Les mortiers font mal, les lances flammes font mal. Pas trop les canons, puisqu'il est one shot, mais on en a un nombre. Donc ce n'est pas un problème. Mais c'est surtout lance flammes, mitrailleuses, mortiers, lance roquettes. Et surtout lance électro-bombe, s'il y en a. Et la dernière base de ressources. J'ai du mal à parler, c'est un truc de ouf. La dernière base de ressources de... Voilà. J'arrive... Je ne parle pas à cette langue. Alors, 23 guerriers détruits. Je vais parler de cette base, il y a eu un petit bug. C'est parti. Cette fois-ci, c'est une carrière. Non, c'est du fer. Bon, pardon, excusez-moi. Alors, c'est toujours le même principe, mais je peux vous dire qu'avant, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, je ne savais pas du tout utiliser ces guerriers, mais on s'y adapte super facilement. Donc là, positionnement sur super canon, puis sur ce fameux QG, avec énormément de mitrailles sur la gauche notamment, et de lance flammes. Alors, je ne sais plus ce que je vais friser, mais pensez à bien friser au dernier moment pour gagner des secondes, c'est primordial. Là, je suis encore un peu tôt. Donc, j'ai frisé des lances roquettes et les mitrailles sur la gauche. Il y a des lances flammes qui sont encore en vie. Et les critères toujours. Pour finir cette sixième base de ressources, j'ai du mal. Et finir ce succès, qui était... Je crois qu'il m'en reste deux succès encore. Il me reste deux succès après celui-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il me reste le succès stratège pour repousser 800 attaques sur notre QG. Et le succès sous-marin et aussi docteur terreur. Bon, voilà. Mais on ne peut pas les réussir tout de suite. C'est le succès, c'est ça le problème. Donc, voilà. Et grâce à ça, je suis presque rentré en top 600 FR. Donc, je suis super ravi. Et on se fait un max de ressources au fur et à mesure que les heures passent. Puisque ce sont des bases de ressources. C'est un peu le principe. Voilà. On se retrouve très bientôt notamment pour les analyses de base. Je vous kiffe. Salut à tous. Et vous êtes de plus en plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada